Je loue Allah en témoignant de sa grandeur. Je loue le meilleur d'entre nous, notre bien-aimé prophète Mohamed. Je renouvelle ma totale soumission à Serine Touba, à Serine Issach Mbaké. En ce moment, je ne peux que penser tendrement à ma mère, celle qui s'est battue toutes ces années pour des jours comme ce vendredi de Kazurajab. Puisse Allah lui donner ses 100 ans une bonne santé. Monsieur le ministre, l'intérêt général est sacré. L'épanouissement de notre jeunesse est fondamental. L'éducation et la recherche un impératif. Les conditions sociales pour garantir ces trois éléments sont incontournables. Par conséquent, ces conditions sociales doivent être équitablement assurées, protégées et préservées dans l'intérêt de tous. Cette mission est abyssale, sacerdotale. Et je ne peux continuer mes propos sans vous exprimer mon émotion, ma reconnaissance d'aujourd'hui et de toujours à M. le Président de la République, Son Excellence M. Macky Sall. De m'avoir marqué une fois de plus sa distinguée confiance. Je n'aurai certainement point de mots pour exprimer ma fierté et ma détermination. A tout mettre en œuvre, M. le ministre, pour ne pas vous décevoir, soyez mon interprète auprès du Président de la République, transmettez-lui mon engagement solennel et mon attachement passionnel à porter le flambeau haut et à réussir cette mission. M. le ministre, professeur Marito Nyan, vous conviendrez avec moi que la tâche qui est aujourd'hui la mienne, à la tête du Centre Régional des Oeuvres Universitaires Sociales d'Étiès et d'un défi considérable, mais noble et salutaire. Un chantier de grande envergure. Mais qu'est-ce que ce chantier, M. le ministre, comparé à la forteresse que vous avez vous-même bâtie, à ce diamant que vous avez taillé, à l'ouvrage colossal que vous avez construit, l'enseignement supérieur sénégalais. Non sans difficultés et résistances, votre vision pour l'enseignement supérieur, M. le ministre, arrimée à celle du chef de l'État, a transformé le secteur. Désormais, les autres pays viennent faire du benchmarking chez nous et apprennent. Merci encore, président Moustapha Sissélo. Merci pour le passé. Merci pour le présent. Merci pour demain. Je vous laisse à présent rendre hommage à ma charmante épouse. Fatou Djané Gueye. Elle est belle, intelligente, elle est très généreuse. Merci F pour ton aide aux commutes précieuses et indispensables. Voir la responsabilité de la gestion du Trousse, j'en suis profondément et humblement conscient, m'oblige à m'inscrire totalement dans une politique volontariste de service aux étudiants fermement prônée et défendue par le président de la République. Permettez-moi de vous dire ici très clairement ma détermination à mener ma mission en restant fidèle à ce projet. Je ne reculerai devant aucune difficulté d'ordre social que les étudiants de Tiesse rencontreront. Je serai ouvert, bien évidemment, au dialogue. Je privilégierai l'anticipation à la gestion des crises. Améliorer le bien-être social des étudiants de Tiesse sera ma principale préoccupation étant convaincu que j'aurai le soutien de mon ministre, que j'aurai le soutien de ma tutelle technique du recteur de l'Université de Tiesse et de toute la communauté universitaire de Tiesse. Cette absolue nécessité d'éveil à la réalisation de ces objectifs et cet ardent désir d'y satisfaire brièvement doivent s'inscrire dans une logique de pacte général et réciproque. Évidemment, au regard de ces objectifs de l'enjeu qui nous attendent, nul besoin de dire aux membres de cette direction à quel point je sais et de pouvoir compter sur leur collaboration sincère, loyale et républicaine de leur disponibilité professionnelle. Ensemble, nous mettrons l'étudiant de l'Université de Tiesse dans des conditions que tout étudiant lui enviera. Pour terminer, nous remercions toutes les autorités ici présentes qui ont bien voulu honorer de leur présence cette cérémonie d'installation. Merci au comité d'organisation de la présente cérémonie. Merci à Tiesse. Merci à Dürbbel. Merci de vous. Merci. 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 Merci.